Hello à tous et j'espère que vous allez bien, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Idées cadeaux de Noël, ça y est, on est mi-novembre Noël c'est demain quoi, c'est un truc de fou, avec le temps j'ai pas du tout vu le temps passer Pour le coup j'ai l'impression qu'on est encore à la rentrée Et pourtant la meilleure période approche, j'aime tellement Noël Tous les ans je vous fais deux vidéos, une vidéo idées cadeaux pour les enfants et une vidéo idées cadeaux pour moi-même Enfin pour les adultes en anglais général Ma fille est née en février donc je profite de Noël pour vous faire une vidéo tous les ans Je vous ai déjà fait une vidéo idées cadeaux pour les enfants qui ont un an et deux ans Notamment la vidéo deux ans, vous pouvez retrouver plein d'idées cadeaux avec lesquelles elle joue toujours maintenant Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil Cette année c'est bientôt les trois ans donc c'est parti On commence tout de suite avec la partie livre-histoire, c'est pour moi ce qui me tient vraiment le plus à cœur Je trouve qu'on peut passer tellement de messages avec des histoires et des livres Et elle comprend tellement de choses, il y a tellement de situations qui se débloquent grâce à ça Je suis team bibliothèque ici, je trouve que ça permet vraiment de pouvoir renouveler les livres Je trouve en bibliothèque des livres hyper récents, des livres qui l'accompagnent sur ses émotions, sur ce qu'elle vit au quotidien L'entrée à la crèche, l'entrée à l'école, etc. Je trouve que c'est vraiment une première idée cadeau, un abonnement à la bibliothèque, à la médiathèque de votre ville Ça peut paraître hyper simple mais en vrai ça crée une routine avec votre enfant d'aller à la bibliothèque Et en plus ça force entre guillemets à renouveler les livres qu'on a à la maison Puisque les livres on doit les rendre au bout d'un mois Et souvent pour les rendre on y va, on y retourne et on en reprend Et en fait ça fait des cycles tous les mois où on change de livre Où je lui prends à peu près 10-15 livres et on a le temps de bien faire le tour des livres Et même de les reprendre si elle les a aimés Et de voir aussi s'il y en a vraiment certains qu'elle aime beaucoup, pourquoi pas les acheter Dans ce même esprit de renouveler les livres, je trouve qu'un abonnement vraiment à des magazines c'est très très cool Là je vois qu'il y a pas mal de petits magazines à la bibliothèque qu'on prend notamment En fait le fait de retrouver les mêmes personnages, ça s'il y a dans certains livres Mais par exemple souvent c'est des séries de 2 à 3 livres Alors que là il y en a, je sais pas peut-être une cinquantaine à la bibliothèque avec les mêmes personnages Elle adore par exemple la revue Poppy avec notamment la petite souris Lily-souris qu'on peut déplacer dans le magazine On en prend beaucoup et je me dis que ça serait vraiment cool si on n'avait pas ça à la bibliothèque Tous les mois par exemple elle reçoit son magazine, je trouve que ça fait une surprise pour l'enfant Il y en a plusieurs, il y a Poppy, Picotti, il y a aussi les mini-monde dont je vous avais parlé C'est une famille qui est en vanne et qui se balade dans tout le monde entier Chaque thème de magazine c'est un nouveau pays Il y a plusieurs catégories d'âge aussi donc ça je trouve ça très très cool Un livre à proprement parler, ceux que j'aime beaucoup pour cet âge là Il y a les livres, toutes les catégories de livres avec le personnage Archibald Mon ami, Mon amour, Ma maison On en a pris pas mal à la bibliothèque mais je trouve que c'est des petits livres vraiment hyper dans la bienveillance et tout Qui sont cools à avoir vraiment pour le coup à garder C'est très cool d'avoir des roulements de livres et plusieurs livres qui passent à la maison et tout Mais je trouve ça aussi bien d'avoir vraiment des livres dont elle se rappellera plus tard Des images qui resteront gravées etc Parce que c'est des livres vraiment qui resteront à la maison et qui font partie de sa bibliothèque Une autre catégorie de livres que j'aimerais ajouter à sa bibliothèque de façon permanente on va dire C'est plusieurs livres d'une même catégorie Il y a Tu es comme tu es, Tu es le jardinier de ton coeur et Tu peux y arriver Donc c'est des livres autour de la thématique de la confiance en soi, du jardin intérieur etc Des livres hyper bienveillants mais qui ont quand même beaucoup beaucoup de mots Mais là à partir de maintenant je pense qu'on va pouvoir commencer ce type de livres qui sont un petit peu plus longs Et avec une petite morale à la fin donc je trouve ça très cool cette catégorie de livres Toujours dans la catégorie de livres j'ai aussi découvert les livres personnalisés Donc tout simplement des livres avec votre enfant qui est dessiné et avec son prénom C'est vraiment un livre où en fait il est le héros du livre tout au long des pages Je trouve ça très cool pour qu'il puisse tout simplement s'identifier à l'histoire J'ai trouvé notamment un livre qui est trop trop cool qui s'appelle L'enfant qui ose suivre ses rêves Donc en fait c'est un site qui s'appelle Wonderblay En gros c'est votre enfant qui est dans le livre qui rencontre plusieurs personnages qui ont des soucis Et qui les aident à régler ses soucis Et ensuite à la fin à son prénom est associé du coup plein d'adjectifs valorisants Qui lui permettent de gagner confiance en elle et de se dire qu'elle peut réussir Qu'elle peut aider les autres dans leurs petits défis du quotidien et tout Donc j'ai trouvé ça très cool mais il y en a plein d'autres sur la nuit, sur l'entrée à la crèche J'ai même vu qu'il y avait un cherche et trouve Donc ça elle est à fond dans la cherche et trouve Mais celui-là je crois qu'il est un petit peu pour les plus grands Parce qu'il a l'air très compliqué et très détaillé Ça peut être trop cool aussi un petit cherche et trouve Où en fait l'enfant va se retrouver lui dans les pages du livre Ce qui est un peu compliqué c'est qu'ils ont qu'il me semble 8 propositions d'enfants Donc je pense que forcément ça ne ressemble pas à tous les enfants du monde et de l'univers Donc il faut que votre enfant puisse quand même se retrouver dans le personnage physiquement Et enfin dernière idée cadeau c'est une lampe à histoire de la marque Moulin Rôti Je sais pas s'il y a d'autres marques qui en font peut-être Mais en tout cas moi on m'en avait offert une de la marque Moulin Rôti Mais c'était à la naissance d'Alma Et en fait autant vous dire que la lampe elle a servi de jouets de dentition De tout ce qu'on veut sauf de sa propre utilité Et du coup elle ne marche plus Mais j'aimerais trop qu'elle en ait une nouvelle Parce que quand j'ai voulu la faire fonctionner avec elle La dernière fois elle était hyper emballée Le concept en fait c'est juste une lampe torche Avec des petits écrans à passer comme les diapos en fait Mais c'est vraiment en version miniature Et ça projette quand on le regarde par exemple le soir Avant d'aller se coucher dans son lit Ça projette une image en fait Et on doit tourner la petite molette pour faire défiler l'image Les histoires sont basées uniquement sur les images Donc c'est à vous après de raconter l'histoire Ou même à l'enfant d'inventer sa propre histoire Et on peut même changer les histoires d'une nuit à l'autre Ça fait un peu de magie Ça fait un petit peu un mode cinéma Avec un petit jouet Et en même temps ils peuvent le faire eux-mêmes Tourner la molette etc Donc je pense que j'aimerais bien lui en racheter une Pour qu'on ait ce petit moment un petit peu de magie A travers des histoires animées Mais pas vraiment animées Puisque c'est nous qui les animons Et c'est nous qui racontons l'histoire finalement On va passer ensuite à la partie émotions Donc j'ai carrément fait une catégorie émotions Parce qu'on approche les 3 ans Déjà on a passé les 2 ans Les 3 ans On sait que c'est un peu un cap pour les émotions Où c'est compliqué pour eux De gérer leurs émotions De comprendre leurs émotions Et je trouve ça hyper intéressant Pourquoi pas pour Noël Pour leur anniversaire De leur offrir quelques petits objets Qui peuvent les accompagner dans ce cheminement Donc on a encore et toujours des livres Nous on a pris pas mal de livres à la bibliothèque sur le sujet Par exemple le loup qui a prévoisé ses émotions La grosse colère Et la couleur des émotions Qui est ce magnifique livre Qui est un petit peu connu On va dire si vous êtes parent Qui est le monstre des couleurs Tout simplement Qui au début est tout coloré de toutes les couleurs Puisqu'il ne sait pas gérer ses émotions Il a plein d'émotions en lui Et petit à petit On identifie avec lui Enfin il y a une petite fille Qui l'aide à identifier en fait Et à mettre dans différents flacons Ses couleurs Enfin ses émotions Donc les couleurs qui correspondent à des émotions Comme la joie Et on explique ce que c'est La tristesse La colère Etc Ça je l'ai pris tout simplement à la bibliothèque pour l'instant Mais je pense que c'est vraiment un livre Bah qui est vraiment pas mal comme support Simplement quand par exemple l'enfant Traverse un moment de tristesse De colère Même de joie en fait De lui dire Bah voilà en fait ce que tu ressens Et il peut tout simplement l'associer à la couleur Et l'associer au livre Au fait que Bah par exemple un moment de joie C'est ce qu'on avait exprimé la dernière fois On a envie de rire De sauter De danser Etc Et en complément de ce livre Il y a un jeu qui est Je découvre Enfin il y en a même deux Mais je crois plus Pour adapter à la catégorie Environ trois ans Il y a le jeu Je découvre les émotions Donc ça reprend en fait vraiment Les principes du livre Pour apprendre à l'enfant A identifier ses émotions Dans certaines situations Et aussi avec des petites cartes Où on peut imiter l'émotion du monstre Il y a un petit miroir Etc Et plus tard pour quatre ans Il y a carrément le jeu Le monstre des couleurs Ça j'ai joué avec le fils D'une de mes amies Et j'ai trouvé ça trop cool Parce qu'en fait Mais même finalement On peut le faire avec Même le jeu Et je pense que je peux le faire Même maintenant Avec Alma qui a bientôt trois ans Alors je sais plus Si on lance le dé Ou bref Quand on tombe sur une couleur En fait l'enfant doit dire Par exemple S'il tombe sur jaune C'est la joie Et il doit dire A travers ce qu'il a vécu aujourd'hui Donc dans sa journée Ou peut-être par exemple Dans sa semaine Un moment de joie qu'il a traversé Et je trouve ça hyper cool Parce qu'en fait C'est tellement déjà Quelque chose qu'on fait pas En tant qu'adulte De se poser et de dire Ok Quel est le moment de joie Que j'ai vécu aujourd'hui Quel a été mon moment de tristesse Pourquoi ça m'a rendu triste Pourquoi je me suis mis en colère Sur telle chose et tout Et en fait ça permet grave Je pense De débloquer après des situations Avec son enfant Où en plus je me rappelle Que l'enfant de mon ami Avait dit quelque chose Qui était surprenant pour nous En fait par exemple Un moment de joie Ou de tristesse Je sais plus Mais on peut apprendre en fait Aussi à découvrir Par quelles émotions Sont passées nos enfants Et en parler en fait Ça permet juste d'être Un support pour en discuter Donc vraiment Ce jeu je trouve ça très bien Même si encore pour l'instant Vers 3 ans Ça commence tout juste Je pense qu'on y joue Quelques minutes Et la tension est quand même limitée Mais je pense que ça peut être Le début Il y a aussi énormément de joie Avec les émotions Notamment avec des cartes Où on doit identifier Quel personnage par exemple Est triste Quel personnage est content On avait pris un moment aussi Une petite boîte magnétique Qu'on avait pris sur une ludothèque En ligne Où en fait on pouvait changer Les émotions des personnages Selon On pouvait changer la tête Les cheveux Mais aussi leurs propres émotions Et sur ce même principe Il y a Pipouette Toujours Pipouette c'est devenu Un des doudous pref d'Alma Vraiment Elle a H24 avec elle C'est tout simplement Un petit doudou Qui Ça je crois Je vous en avais parlé Bah oui pour ses un an Parce qu'elle l'a eu Pour ses un an Et il la suit toujours Où on peut tout simplement Changer le visage Donc là Pipouette est content Et la plupart du temps Pipouette est content Quand même Ça coule douce ici En fait après Vous avez un petit pochon Avec plusieurs petits visages Et ensuite Vous avez juste A descratcher Donc c'est très simple Au niveau Dextérité Et pour l'enfant C'est hyper simple Et à changer les émotions De Pipouette Qui peut aussi être Croiser les doigts Enfin faire plein de choses Avec ses bras Ça c'est trop cool Je ne sais pas trop ce qu'il fait Est-ce qu'il danse le disco En étant choqué On ne sait pas Pour ce cadeau là Je trouve ça cool Parce qu'en fait Ça a été un cadeau C'est un an Et en fait À ses deux ans Enfin à Noël dernier Ma soeur lui a racheté Donc le kit dodo Où on a un petit pipouette Qui est fatigué Un petit pipouette Qui est endormi Pour la luminosité On repassera Le ciel se couvre Comme jamais C'est novembre On va bientôt faire nuit Je le sens Et elle lui a aussi pris Un petit pyjama Vous pouvez aussi Upgrader ce cadeau On va dire D'une année à l'autre En rajoutant des émotions Là il y a encore Quelques visages d'émotions Qu'on n'a pas J'ai pas le visage amoureux Enfin il y en a plein Il y a une quinzaine Je pense d'émotions Il y a des habits Donc là on lui avait pris Un petit habit d'hiver En velours et tout Et du coup par exemple Le fait l'année dernière De lui avoir racheté des visages Ça a un peu relancé la machine Et elle l'a un peu réutilisé En remettant le pyjama etc Donc ça relance aussi Le fait d'utiliser Ce doux doux jeu Sachant que maintenant Bon nous il est vraiment Officiellement Officiellement doux doux quoi On passe rapidement Au jeu de société Comme les livres Et la bibliothèque Les jeux de CC J'ai inscrit Alma A la ludothèque Cette année Et je trouve ça Trop trop cool On a déjà pris Ça Mais la revuise magique Mais la vie vraiment C'est vraiment Tellement cool Je pense que vous l'avez Sué étant enfant Mais ici Bah ça fait encore un carton Et je me demande Si je vais pas lui acheter en vrai Mais comme la bibliothèque C'est trop cool pour voir Si vous pouvez ensuite acheter Vraiment si votre enfant Accroche avec un jeu Donc on a pris par exemple L'ardoise magique Que je recommande aussi Comme cadeau de Noël Pour cet âge là Et on a pris Ces jeux là De cette gamme là Little Association Donc là c'est un jeu d'association Mais vous avez aussi Little Coopération Little Circuit Cette gamme là en fait C'est à partir de 2 ans et demi Et c'est vraiment hyper simple En plus c'est des jeux Qui sont avec des petits persos Donc là par exemple Vous avez 3 personnages Le lapin La grenouille Et la vache Qui vont chacun Dans un univers Le lapin La grenouille Et la vache Et ensuite vous avez Une pile de cartes A retourner Et par exemple Hop Si je retourne ce papillon Je dois trouver Dans quel univers Est le papillon Et ensuite Pour gagner la carte Mettre par exemple Si c'est l'univers de la grenouille Mettre la grenouille Sur l'univers de la grenouille Et c'est moi qui remporte la carte Parce que j'ai trouvé Le plus rapidement possible Sachant que nous pour l'instant On joue toutes les deux En mode coopération Et qu'on fera plus tard Je pense le truc de rivalité Où on gagne les cartes Et tout Mais pour l'instant Comme elle est encore petite Au moins On cherche juste à trouver Où sont les cartes Et dans quel univers Est la carte Enfin bref Je trouve ça très cool Pour commencer à initier Au jeu de société Il y a aussi le jeu Le lynx Qui est un peu sur le même principe Un rond cercle Avec plein de petits objets Plein de choses à retrouver Comme les chercher Ils trouvent mes versions Jeux Et pas version livre Donc ça souvent A cet âge là Ils aiment beaucoup Dans le même principe D'association Vous avez aussi Le loto des sons Et le loto des odeurs On sent une odeur Où on écoute un bruit Et ensuite On doit retrouver L'image correspondante Donc ça je trouve ça Trop cool pour Autre que la vue Stimuler d'autres sens Et c'est un petit peu Des jeux qui sont originaux On passe à la partie Créatif Imagination J'ai beaucoup aimé Tout ce qui est Les petits jeux magnétiques Où en fait A partir d'éléments Vous pouvez vraiment Construire ce que vous voulez Et j'ai vu même Que ça existait En format voyage Donc ça je trouve ça Très cool pour Je sais pas Aller chez le médecin Attendre dans la salle d'attente En voiture Ou quoi qu'est-ce Mais en fait Vous avez juste Un petit support Avec une plaque magnétique Et vous pouvez construire Là par exemple J'avais vu C'était différentes typologies De camions Ou de bateaux Avec des éléments Et en fait En les associant Vous avez plus de Je ne sais combien De possibilités de construction Et en même temps Voilà ça se réutilise À l'infini Construction toujours Tout ce qui est cap-là Elle adore jouer Avec tout ce qui est clipo Commencer à faire des tours Et les associer entre eux Mais je pense qu'on peut On peut commencer aussi À cet âge-là À leur proposer des cap-là À faire des tours Tout simple Pour développer La réimagination Je trouve aussi Un petit coffret De peinture propre Qui est très cool Si comme moi Vous êtes un peu Stressé de la life De faire des activités manuelles Avec vos enfants Et que vous laissez ça Pour la crèche Ou les lieux d'accueil Où ils ont vraiment Tout le matos adapté C'est simplement De la peinture Sous un plastique À l'intérieur d'un plastique Donc on peut en faire Par exemple si vous avez Des feuilles plastiques On met les couleurs À l'intérieur Il suffit d'avoir un pochoir Avec une forme Et ensuite vous appuyez Sur la peinture Qui se dessine À travers le pochoir Et à travers la feuille plastique Je ne sais pas si j'ai été claire Mais en tout cas La peinture ne sort pas De la feuille plastique Donc ça colore Et ça fait de la peinture Mais sans mettre Plein les doigts Donc je trouve que C'est une bonne alternative Toujours dans le créatif Un herbier Vraiment ma vie Les herbiers Quand j'étais enfant Je trouve ça tellement bien Et là avec cette période De l'automne Des feuilles qui commencent à tomber Ou même moi Je ne sais pas Identifier quelle feuille Quel arbre et tout Je me dis C'est trop trop bien De faire ça avec son enfant D'apprendre à son enfant Ou de réapprendre Parce que moi Clairement je vais apprendre Moi aussi À identifier les feuilles des arbres Les différentes fleurs Au fil des saisons Vraiment leur passion Depuis tout petit C'est de ramasser des choses Dans la rue Je pense que mon enfant N'est pas la seule Donc je trouve ça cool De leur donner de l'importance En les mettant vraiment En les faisant sécher En les mettant dans un petit livre Et en expliquant Par exemple le jour Où on a ramassé ça avec son enfant Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il faisait beau Pas beau Je trouve ça trop bien En fait ça fait un espèce De petit cahier souvenir Je suis en train de me chauffer À le faire là Certains herbiers qui existent J'en ai vu un Avec une base En fait Où vraiment vous avez Un herbier Qui est pré-conçu Entre guillemets Mais moi je me rappelle Que j'avais juste Un espèce de cahier Et je notais la date Je notais ce que j'avais envie Et je scotchais ça À l'arrache Mais j'étais trop fière De ma petite création Bref un herbier quoi Donc redonnons un peu D'importance à la nature N'est-ce pas Et enfin je voulais remettre Quelques activités Dans cette vidéo Donc activités Pour moi par exemple Ça aurait été J'aurais bien aimé Acheter un tapis de yoga À Alma Parce qu'en fait Tous les matins Je mens Pas tous les matins Mais j'essaye quand même Un peu Régulièrement j'essaye De faire mon yoga le matin Sauf que forcément Faire ton yoga Avec un enfant Quand tu es toute seule Avec ton enfant C'est-à-dire que Tu fais ton yoga Ton enfant est lui-même En train de faire le yoga En dessous de toi Quand tu es à quatre pattes Il passe en dessous Enfin bref Ça devient vite La folie pour eux Ils sont trop contents Et du coup je me suis dit J'aimerais bien lui prendre Un petit tapis Je sais qu'ils font des tapis Pour enfants Donc adaptés à sa taille Où elle pourrait tout simplement Faire son yoga avec moi J'ai vu aussi un jeu Qui s'appelle Train du yoga Où en fait Vous définissez avec plusieurs images Des positions de yoga Que vous mettez Comme un petit train Tout à la suite Une séquence Et ensuite Vous pouvez faire avec l'enfant Une séquence de yoga Donc faire toutes les petites positions Que vous avez choisi en amont Je trouve ça trop bien Pour initier une activité Après moi le yoga C'est parce que j'aime bien Donc je trouve ça cool De pouvoir initier ça À Alma aussi Et comme elle me voit faire De pouvoir lui apprendre aussi Les positions etc Autre activité Sur laquelle je me dis Il faut que je réfléchisse Ça fait un moment Elle a toujours sa trottinette Deux ans Trois ans Six ans Je ne sais plus combien Mais bref Qui faisait porteur Trotteur Où je la pousse Je vous en ai parlé Là depuis C'est onze mois Cette trottinette Donc vraiment Elle m'a tellement servi Et vu qu'elle a jamais voulu Attendre pousser C'est vraiment ma vie Cette trottinette Mais je me dis Que ce serait quand même cool Maintenant qu'elle est Une draisienne Pour aller un peu plus Vers l'apprentissage du vélo Et tout Sachant que là Avec sa trottinette Elle met vraiment ses pieds Sur sa trottinette Elle n'a pas les pieds par terre Et du coup J'ai vu quand elle avait Essayé une draisienne D'un autre enfant Elle n'a pas du tout L'équilibre qu'on peut avoir Sur un vélo Donc elle n'a pas eu Tout cet apprentissage là Même si je pense Qu'elle l'aura vite Mais elle n'a pas encore eu D'apprendre vraiment L'équilibre et le poids du vélo Qui fait qu'il faut Se tenir en équilibre Tout simplement Donc je pense que ça peut être cool À cet âge là De leur prendre Ce type de cadeau Vraiment en mode activité Balade du dimanche La petite draisienne Et j'ai vu sur l'instagram De Moody Gabi Morgane que j'aime beaucoup suivre Elle parlait d'une draisienne Let and go Et un peu sur le même principe Que ma trottinette Est censée faire porteur Machin Babygule 6 en 1 Et après trottinette Ce qu'on n'a pas encore fait Mais c'est censé durer Quand même assez longtemps Ce vélo là Fait vélo de 1 à 5 ans Donc c'est à dire Qu'il fait draisienne Au début Quand ils sont en mode bébé Et en plus Il y a des choses À racheter Vous pouvez le transformer En mode vélo et tout Apparemment la chose Est super légère Et ça Quand tu sais que De toute façon Tu pars faire Faire du la draisienne Avec ton enfant C'est toi qui finiras À porter le vélo Toi même du C Donc c'est quand même Très bien qu'il soit léger Le design est cool Il est fabriqué en Europe Et elle avait l'air de dire Qu'il dure vraiment Trop bien dans le temps Et voilà Donc ça m'a vraiment donné Envie de me pencher Sur la question Ça a un coût Mais ce genre d'achat Je me dis Je préfère prendre Quelque chose Qui soit évolutif Et aussi Assez résistant Voilà pour cette idée cadeau J'espère que vous aurez trouvé Des petites idées Des petites inspirations Pour vos enfants Personnellement Je suis toujours à l'affût Tout simplement Ses grands-parents demandent Sa famille autour d'elle demande Et je trouve ça top Au moins de pouvoir Leur fournir Une liste de choses Qui vont vraiment lui servir Et pas de me retrouver Avec des jeux Dans tous les sens Et des jeux Qui n'iront pas forcément Des jeux en double Et tout Donc je trouve ça quand même cool D'avoir une petite liste Pour pouvoir guider La famille n'est-ce pas Je vous retrouve la semaine prochaine Pour les idées cadeaux adultes A.k.a. ma liste De cadeaux au Père Noël Merci d'avoir suivi cette vidéo Jusqu'au bout Et du coup A la semaine prochaine Ciao 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 Ciao